Yo tout le monde, c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi 13 janvier pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans la semaine où aujourd'hui, nous allons ouvrir une box très spéciale. En effet, comme vous pouvez le voir, je suis sur l'écran de récompense des 15 000 XP que j'avais obtenu lors de la saison 2 en terminant la division Showdown en Unlimited. Si vous êtes mis sur la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, petit pouce vert à le haut pour me permettre d'avancer et gagner la visibilité et être mieux référencé sur YouTube notamment. J'ai fait une vidéo hier où je vous récapitule tout ce qu'il y a à savoir très rapidement, très brièvement mais de manière très concise si vous ne savez pas qui est la récompense de saison niveau 40. Alors, une question qui me revient très souvent ces derniers jours, notamment dans mes DM, à quoi correspond le Showdown ? Comment on récupère les 15 000 XP pour la saison 4 ? Vous avez en Unlimited un système de division. Quand vous allez jusqu'à la division Galaxy Opal, vous avez la possibilité de remporter le joueur de la saison Unlimited. Cette saison, c'était Jason Richardson Green Diamond. Une fois que vous avez terminé cette division Galaxy Opal, vous avez ce qu'on appelle la division Showdown. Et la division Showdown, vous avez 82 matchs à jouer entre le moment où vous avez terminé Jason Richardson et la fin de la saison actuelle pour pouvoir remporter 65 matchs sur 82 possibles. Vous devez remporter 65 matchs dans cette division Showdown sur 82 possibles. Si vous ne parvenez pas à remporter ces 65 matchs, vous n'aurez pas la possibilité de remporter. Et les 15 000 XP qui seront imputables pour la saison suivante. Et la boxe qui vous est attribuée si vous parvenez à terminer la division Showdown. On a pu enfin ici terminer le Showdown après quasiment 3 jours d'isolement et de tryhard intense. Malgré le Covid, on a pu terminer le Showdown comme il se doit. Et on a enfin pu récupérer la boxe de Showdown et ainsi les 15 000 XP qui seront imputables dès l'ouverture de la saison 4. Et ça, c'est plutôt pas mal, notamment si on veut se dépêcher d'avoir Yao Ming. On va utiliser donc cette vidéo pour voir que contient cette boxe de 40 cartes en Showdown. Je ne vais pas vous mentir, j'avais déjà expliqué la saison dernière. La boxe ne vaut pas le coup. Et là, on va le voir. On va voir qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant dedans. On a des badges, on a des consommables diamants. Vous voyez là, on a chef d'orchestre. Chef d'orchestre, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas incroyable. Ce n'est vraiment pas incroyable comme badge. C'est un badge un peu has-been. On a du intimidateur en or. On a du tireur à l'arrêt. On a endurance, force. Là, on a déjà ouvert 10 cartes. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On ouvre tout direct, sincèrement. On a quoi ? Finisseur intrépide, contrôle de balle, leader défensif. Exchange saison for 15,000 XP. C'est ça qui va nous intéresser. C'est bien ces 15 000 XP qui vont nous intéresser. Car oui, dès lors qu'on commencera la saison 4, dès demain à 17h, nous aurons déjà 15 000 XP et nous serons déjà niveau 23. Je ne vais pas vous mentir que pour le nombre de matchs que cela requiert, je suis un peu sur ma faim. Je suis un peu sur ma faim. Là, on récupère bâton-sauteur en Hall of Fame. Donc, on a eu bâton-sauteur et chef d'orchestre. Je ne sais pas si vous-même, vous avez eu la chance ou l'occasion de terminer le showdown. Là, vous voyez, on remporte une carte amethyst. Une carte amethyst, ce n'est vraiment pas ce qu'on demande. C'est vraiment pas ce qu'on demande. En plus, le jeu bug. Le jeu bug total. Le jeu bug. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Des jeunes t'aimerais, tout ça pour des jeunes t'aimerais, ok. Plus que quelques cartes à ouvrir. Allez, on aura quoi ? Comment est-ce qu'on va se faire troll ? Là, vous voyez, on récupère des chaussures, des consommables, des badges, des contrats. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais à mon humble avis, les récompenses de l'Unlimited ne valent vraiment pas le coup. Je parle vraiment en termes de boxe. Elles ne valent vraiment pas le coup, mais vraiment pas le coup. Là, on a Anton Jemison. Ça vaut peanuts ! Ça vaut peanuts, ces cartes. Ça vaut peanuts, vous voyez ? Là, on aura quoi ? Vous voyez, là, par exemple, dans ce genre de pack, on souhaiterait avoir du Pink Diamond. On en rigole, on en rigole. C'est assez frustrant. Là, on a eu LeBron James. On a eu LeBron James, c'est dire un peu. Vous n'avez pas vu, mais on a eu LeBron James. On a eu LeBron James. Vous avez vu tout ce qu'on a eu dans cette boxe en terminant le showdown ? 65 wins, c'est beaucoup trop pour le type de récompense que l'on a. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir, même si le showdown n'existait pas, ça ne me dérangerait pas, ça nous éviterait de faire 65 wins. Mais bon, comme on aime tryhard, on aime le jeu, on aime se faire mal aussi, et bien c'est pourquoi on s'est dit qu'on va aller chercher les 65 wins après 15 000 XP, je ne vais pas vous mentir, ça ne vaut pas 65 wins. Il faudrait nous donner minimum 30 voire 45 000 XP pour 65 wins parce que compter 65 wins fois 30, 30 minutes, la durée d'un match, c'est nul ! Ça fait beaucoup de temps à passer pour avoir 15 000 XP et avoir des LeBron James Diamant NBA Série 1. Donc ça fait un peu mal et je ne vais pas vous mentir, les boxe sur NBA 2K, c'est vraiment de la cabre. Au moins dès demain, on va commencer la saison 4 avec 15 000 XP en poche. Je ne sais pas si on va rush Xiaomi, ça dépend de mon état de forme. Comme vous le savez, actuellement, j'ai le Covid. Donc ça va dépendre de mon état de forme. Je suis un peu fatigué en ce moment, donc c'est pourquoi je n'ai pas pu streamer ces deux derniers jours parce que je suis un peu KO. Donc j'espère pouvoir bien récupérer, continuer à prendre des vitamines et me revitaliser pour pouvoir, pourquoi pas, rush Xiaomi. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi vous, où est-ce que vous vous en êtes arrêté dans le Limited cette saison ? Maintenant, vous savez, je pense, comment avoir les 15 000 XP ? Je sais que beaucoup vont me dire « Ouais, mais ce n'est pas normal, c'est accessible qu'aux joueurs online. » C'est vrai. Il faudrait aussi que Touquet puisse recompenser les joueurs offline en donnant, je ne sais pas, 5 000, 10 000 XP en réussissant certains défis durant la saison. Ce serait plutôt cool et ce serait quand même équitable pour tout le monde. Petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Twitch, Instagram. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez prudents. Comme on dit chez moi, God bless. Peace. Sous-titrage ST' 501